Lorsque j'ai lancé ma chaîne YouTube, l'une des questions qui m'était le plus fréquemment posée, c'était Yacinth, comment monétiser une chaîne YouTube tout en étant en Afrique, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Gabon, le Sénégal, bref, pour me contacter de divers pays de notre cher continent. Alors durant toutes ces années, je n'ai pas voulu répondre à cette question sur le coup. Voilà, ce n'est pas juste pour le fun, mais c'était tout simplement pour prendre le temps de moi-même tester cela avant de vous parler. Donc j'ai pris le temps de pouvoir tester la monétisation via YouTube tout en étant en Afrique de A à Z. Bon, de A à Z, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Mon but à travers cette vidéo, ça sera de vous montrer dans quelle mesure cela est possible, voilà. Et les différentes étapes que j'ai dû passer jusqu'à obtenir le but final qui est l'argent à travers YouTube, si on peut le dire comme ça. Donc si tu me suis depuis un pays d'Afrique ou d'un autre continent, tu sauras à travers cette vidéo, comment avoir de l'argent, voilà, de l'argent en espèce, voilà, pas une monnaie virtuelle, mais de l'argent en espèce, en ajoutant uniquement des vidéos sur YouTube. Alors accrochez-vous bien, on y va. On est clair les amis, dans cette vidéo, je ne vais pas faire un tutoriel pour vous montrer comment ça fonctionne de A à Z, voilà, parce que ça requiert différentes étapes. Mais je vais vous citer quand même les points saillants et à travers vos propres recherches, vous pourrez vous retrouver très facilement. En tout cas, si j'avais su ces points-là, lorsque je débutais, j'allais commencer à monétiser ma chaîne un peu plus tôt. Donc les amis, rien de plus simple que la création d'une chaîne YouTube. Vous rendez sur la plateforme de YouTube avec votre ordinateur ou avec votre téléphone portable, avec l'application mobile. Vous créez votre chaîne YouTube en quelques deux ou trois clics, voilà. On ne vous demande pas vos coordonnées bancaires, on ne vous demande rien de tout ça, juste votre nom, le nom de votre chaîne. Il y a assez de tutoriels pour vous aider à créer votre chaîne YouTube très facilement. Après avoir créé votre chaîne YouTube, vous devez maintenant activer la monétisation. Et avant d'activer la monétisation, il y a un point très important. Et ce point-là se retrouve très rarement dans les vidéos. Il y a peu de personnes qui énumèrent ce point, mais c'est un point qui est vraiment saillant, puisque sans ce petit détail-là, je n'aurais pas pu monétiser ma chaîne. Il s'agit, les amis de votre pays. Voilà, parce qu'il y a des pays qui ne sont pas éligibles à la monétisation. Et la plupart sont des pays d'Afrique, voilà. Moi, par exemple, lors du choix du pays, j'étais un peu confronté à des difficultés, puisque la Côte d'Ivoire ne figurait pas dans les pays à choisir. Donc, si vous êtes au Mali, au Gabon, ou je ne sais dans quel autre pays, et que le nom de votre pays ne figure pas dans la liste des pays à choisir, il faut simplement changer de pays, voilà. Dans la configuration de votre chaîne YouTube, vous choisissez un pays qui est éligible. Et ça ne causera pas de soucis pour la suite, je vous l'assure. Dans les détails de ma chaîne, par exemple, vous voyez Etats-Unis, pas parce que je suis aux Etats-Unis, voilà, je suis bel et bien à Babi, je suis à Budjan. Donc, les amis, une fois que le pays est bien choisi, assurez-vous de remplir les critères de monétisation de YouTube. Il s'agit d'avoir 4000 heures de visionnage, c'est-à-dire que le temps que les utilisateurs passent sur vos vidéos doit atteindre 4000 heures. Et vous devez avoir au moins 1000 abonnés, les amis. Ce sont les critères de YouTube pour pouvoir accéder au portail de la monétisation. Pour être plus clair, l'argent que vous recevez, ce n'est pas YouTube qui vous le veste parce que vous vous ajoutez des vidéos sur la plateforme, mais c'est plutôt des annonceurs qui contactent YouTube pour faire leur publicité. Ça peut être des entreprises, des marques qui veulent gagner en visibilité. Donc, YouTube est cette propriété de sa plateforme, mais ils n'ont pas de vidéos. C'est plutôt nous, les créateurs de contenu, qui ajoutons des vidéos sur YouTube. Donc, YouTube affiche les annonces et les publicités de ces entreprises-là sur les vidéos de ces créateurs de contenu afin de faire leur publicité. Ce que YouTube fait, c'est que YouTube partage l'argent que les annonceurs lui ont versé pour faire la publicité avec les créateurs de contenu que nous sommes. C'est assez simple. Très basiquement, c'est comme ça. Mais dans le fond, il y a pas mal de calculs qui sont faits. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je vous laisse un lien dans la description pour ceux qui veulent mieux comprendre au sujet de la monétisation. Donc, après avoir activé la monétisation au niveau de votre chaîne YouTube, vous aurez maintenant à lier votre chaîne YouTube au système de paiement de Google. Voilà, c'est Google AdSense. Vous êtes obligés de lier votre chaîne YouTube à votre compte Google AdSense pour récupérer votre argent parce que Google AdSense, c'est la plateforme qui gère tout ce qui est comme paiement, tout ce qui est comme monétique au niveau de YouTube. Voilà, donc c'est très simple. Ne vous en faites pas. Lorsque vous allez atteindre cette étape-là, vous aurez une notification. Au niveau de votre créateur studio, vous allez recevoir des alertes pour ça. Et vous n'avez qu'à créer un compte Google AdSense. Voilà, c'est gratuit et c'est très facile. Mais ce n'est pas encore fini. Jusque là, vous ne pouvez pas encore entrer en contact avec votre agent. Vous pouvez le voir de façon virtuelle. Donc, afin d'entrer en contact avec votre agent, il vous faut deux configurations majeures dans votre compte Google AdSense. La toute première configuration qu'il vous faut faire, voilà, c'est pour valider votre compte Google AdSense, voilà, pour montrer que vous êtes une personne physique, que vous n'êtes pas un robot. Voilà, donc la confirmation ne se fait pas par e-mail ni de façon électronique, mais de façon physique, voilà. Donc, on peut dire physique, électronique. Puisque vous entrez dans vos paramètres de Google AdSense, vous ajoutez la boîte postale, voilà, votre boîte postale. Donc, à cette boîte postale-là, vous assurez déjà de remplir les éléments correctement, un peu comme je l'ai fait. Donc, vous allez recevoir un code à l'adresse que vous avez noté, voilà, dans votre compte Google AdSense, vous allez recevoir ce code-là de façon physique, dans une enveloppe, voilà. L'enveloppe ressemble à un truc, comme vous voyez, voilà, ça ressemble à un truc comme ça. Et à l'intérieur de l'enveloppe, vous déroulez, vous allez voir un code de six chiffres, si je ne me trompe pas. Et vous allez entrer ce code-là dans votre, c'est un code PIN, voilà, vous allez entrer ce code-là dans votre compte Google AdSense afin de valider votre compte. Donc, ça, c'est la toute première étape pour valider votre compte Google AdSense. Une fois cette étape terminée, il vous reste maintenant la dernière étape, l'étape en or afin de recevoir votre argent. Il s'agit d'ajouter un moyen de paiement, voilà. Le moyen de paiement, c'est comment est-ce que vous voulez être rémunéré, voilà. Vous ajoutez cela dans votre compte Google AdSense. Voilà. Donc, vous pouvez entrer vos coordonnées bancaires ou opter pour un paiement via Western Union, voilà. Donc, je crois que le plus facile serait d'utiliser Western Union puisque vous n'avez pas besoin d'avoir un compte bancaire. Vous entrez juste votre nom et prénom, voilà, le nom qui doit figurer sur votre pièce d'identité. Une fois que le seuil minimal de versement est atteint, c'est-à-dire 70 euros, vous recevez de virement de façon automatique. Donc, Google vous envoie un mail pour vous notifier que votre virement a été fait. Vous le remarquez même dans votre compte Google AdSense et vous partez juste avec votre pièce dans un espace Western Union au cas où vous avez choisi Western Union et vous retirez votre argent, rien de plus. Pour ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin, voici votre bonus qui est là. Au cas où on vous demande une question, voilà, regardez juste sur la fiche qui vous a été donnée parce que souvent, il y a des questions qui sont posées avant de vous donner votre argent. Donc, si par exemple, on vous demande billing ID, billing ID, ça veut dire adresse de facturation en anglais, c'est comme ID de facturation. Vous regardez juste en haut du reçu que Google vous a fourni, vous voyez cette adresse-là. Donc, il peut arriver qu'on vous pose certaines questions pour juste confirmer que c'est vous, mais ne vous inquiétez pas, toutes les informations nécessaires sont sur le reçu qui vous sera envoyé. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je l'ai fait entièrement avec mon téléphone portable puisque je suis, c'est temps-ci, beaucoup pris. Donc, je n'arrive pas à me déplacer avec tout mon matos. Donc, si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires parce que si vous aimez, je ferai de temps en temps des vidéos de ce style-là de façon très simple afin de répondre à certaines questions. Donc, c'était Yacine. Bye bye !